Salut à toutes et à tous, c'est Koniski, on repart sur Anomelusant avec ici notre île principale de Jonatown, aujourd'hui on va travailler vraiment, je pense que maintenant on est pas mal pour aller vers les ingénieurs, on va d'abord s'occuper de l'expédition, j'ai dû renvoyer l'expédition précédente parce qu'en vrai moment on n'y arrivait pas, on est reparti pour une expédition de pirates, on va essayer de faire un peu mieux, 8%, négliger les débris malgré la curiosité, ou alors là on a plus 8% ce qui n'aime pas beaucoup, on va négliger, perdre un petit peu de morale, il ne sera pas grand chose, prenons pas de risque, et on continue. Donc ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est qu'on va mettre en place évidemment la production de machines à coudre, je vais vous montrer ce que j'ai fait également ici sur l'île de Sixte, non pas de Sixte, de Zubrovski, j'ai mis en place une fabrique de savon, on n'en a pas vraiment besoin ici, j'ai bloqué la consommation du savon par les ouvriers, non elle est pas bloquée tiens, donc je vais le faire maintenant, on va la bloquer pour que tout le savon, mais je ne l'avais pas bloqué en me disant que ça augmenterait un petit peu le nombre, je suis en peut-être besoin, mais on pourra faire d'autres maisons, on va faire aller tout vendre ici, j'ai fait une petite route commerciale, j'ai le bateau qui revient, il vend du savon directement ici, puisque le prix est assez exceptionnel, alors quand on cherche la partie, il redescend, mais au fur et à mesure il va remonter vers les 300 unités par savon vendu, c'est vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. Alors pour la production de machines à coudre, autant les faire ici, ça demande des artisans, donc il faut les faire ici, et puis on produit déjà tout ce qui est ici, on produit déjà peut-être pas en quantité suffisante, donc on va adapter un petit peu, l'acier par exemple pour l'instant, il est équilibré, donc je sais que je devrais en remettre une, voilà c'est équilibré, et puis le reste on va voir. Alors ce qu'on va faire également, c'est qu'on va mettre un peu plus de, oui, on va mettre un peu plus de, tu vas aller, il a coincé là, mettre là, On va remettre ici ça, on va mettre, alors le risque d'incendie, on peut le faire baisser en en mettant plus des stations, incendie, donc je vais le faire, on va en mettre plusieurs. Je vais en mettre une là. Mais on en mettra sans doute encore plus, je vais la tourner, elle sera mieux. Voilà. Il est probable que j'en mette encore plus. On viendra à voir le risque, mais j'aimerais bien avoir un risque maximum moyen, parce que quand ça pète ici, c'est vraiment vraiment embêtant. Je pense que je vais en mettre encore une. On peut la coincer ici, c'est pas mal. Voilà, donc on a une production d'acier supplémentaire. 30 secondes, on va faire toujours une production d'usine de machine à coudre, 30 secondes également, on va la mettre quelque part là. Pas mal. On va peut-être la bloquer là, on est pas mal. Évidemment, tout ceci devrait être refait peut-être quand on livrera l'électricité. On va électrifier la plupart des bâtiments. On va voir exactement comment ça va fonctionner. Alors ce qu'on va vérifier d'abord, c'est qu'au niveau de la population, on a suffisamment de production avec une unité. Et pour l'instant, oui, on peut largement doubler le nombre d'artisans. Enfin, on peut doubler le nombre d'artisans, pas plus. Et alors, au niveau des produits intermédiaires, le fer, on était en surproduction, donc c'est bon maintenant, on s'équilibre quasiment. Et puis, le charbon, là, il faut qu'on produise plus. On va s'y mettre. Il faut 2 unités par minute, donc unité de 30 secondes en plus. On peut faire une mine de charbon, simplement. Et puis, il faut également du bois. Ouais, il faut 4 unités par minute, donc je pense qu'un bûcheron, c'est 15 secondes, donc c'est bon, avec 1. Alors, mine de charbon, je pense qu'on avait utilisé tout ce qui était là, c'est bon. On vient ici, on va profiter d'être là pour faire le bois en même temps. On va se mettre là. Autre route, et ici, on va venir coincer l'entrepôt. C'est tellement pratique, ce tout ici, franchement. Surtout pour les trucs qui produisent beaucoup, où c'est plus difficile d'équilibrer, parce que généralement, on doit les répartir entre plusieurs chaînes de production. Donc c'est plus compliqué d'équilibrer, mais là, grâce à ceci, évidemment, ce tout est vraiment, vraiment bien à ce niveau-là. Voilà, on est parti pour les machines à coudre, et ça a été vite. Et donc maintenant, si je veux, je vais pouvoir passer bientôt. Au dernier objet fondamental, besoin fondamental, c'est les manteaux de fourrure. Mais pour ça, il me faut 900 artisans. Eh bien, écoutez, on y sera vite, puisque le nombre par maison va augmenter. On va encore augmenter un petit peu le nombre ici. On a beaucoup d'ouvriers, de main-d'oeuvre d'ouvriers, donc il ne faut pas hésiter. À monter le niveau des maisons. Sans aucun problème. Là, on va s'arrêter là pour le moment. On va repartir, on va attendre que les gens arrivent. On va repartir vers le nouveau monde, parce que j'aimerais bien avancer un petit peu. Alors normalement, il y a des bateaux qui sont arrivés encore en plus. Ça devient pas mal. On va les mettre là, un peu groupés, pour surveiller la ligne d'envoi de Rome. Alors j'ai fait la paix avec les deux pirates. J'ai payé, parce que je vais pas mal d'argent maintenant. Donc ça peut être aussi une manière de faire, simplement faire des trêves. C'est plus si on peut aller jusqu'à la paix et aux alliances, je pense que oui également. Donc on essaiera peut-être de le faire. Sinon, on ira les détruire. Alors ce que je voulais faire ici, c'était monter vers le niveau... Obrero, ouvrier. L'ère de l'indépendance qui nous débloque toute une série de choses. On va pouvoir commencer à faire des briques ici. On va en avoir besoin, donc on va venir travailler ici. J'avais fait un entrepôt là, donc on est OK. Le truc c'est qu'il faut... OK. C'est le bug, mais c'est bon. Voilà la carrière. Et... Hop. Donc c'est bien 30 secondes, une minute. Donc on va faire deux briquetteries, mais il me faudra... Ouais, alors là il me faut plus... OK, il faut que je monte de niveau quand même pas mal. On a beaucoup de gens à l'héros, c'est pas un souci, donc on peut monter. Il m'en faut un surplus plus ou moins de 100. On peut mettre un peu plus. Il faut qu'on a les ressources dans le ferme. Il faut que je garde pour construire mes briquetteries. Attention. Attention. La route peut passer là. Alors je ferme ici, on perd très peu de place, c'est pas mal. Voilà. Je suis en guerre. Ah, je suis allié avec Princess King. Ah zut, je me suis loupé, j'aurais pas dû. Ah zut. Je veux pas d'alliance. Ça cause des problèmes, les alliances. On va la révoquer. Et on va redemander... La tête de paix, zéro, si c'est le feu moyen. Nouvelle expédition, ça va attendre un petit peu. Je suis occupé avec d'autres choses. Tout ceci. Contrôle 1 et on met bien défense active. Si jamais il y a des navires ennemis qui passent à côté, ils vont les détruire. Et puis voilà. Ancien monde. Diplomatie, on va revenir vers ça. 14 000, ça va. On va faire un cessez-le-feu. Et je sais pas pourquoi je me suis mis en alliance, j'ai dû pas faire gaffe, mais on va éviter. On va essayer d'avoir tout le monde en droits commerciaux. Mais pas plus, sinon on est entraîné dans des guerres qui peuvent être pénibles. C'est pas utile. J'ai un feu ou quoi ? C'est la guerre, je pense. C'est ce bruit-là. Alors, on va voir ici de la petite usine qui fonctionne. Sewing machine. Les machines à coudre. Donc ici, ça s'est rempli. Et on a débloqué les manteaux de fourrure. Écoutez, j'ai vraiment envie d'avoir les artisans le plus vite possible. Donc, tant qu'on est bon au niveau du bonheur, qu'on a des sous, c'est un peu limite. Et on est quand même en positif largement. Il y a le zoo également que je dois construire. On a l'argent, on a ce qu'il faut. Je pourrais peut-être déjà faire l'entrée. Alors, le zoo, dans mon souvenir, ça n'a pas d'effet d'impact... Oula, d'accord, j'avais quand même un problème ici. Ça n'a pas d'impact de proximité, dans mon souvenir. Mais de toute façon, je pourrais le bouger. Bon, je vais le mettre. Plutôt sur un côté, pour l'instant, un côté, quelque part, on le bougera, mais... On pourrait très bien le mettre ici, par exemple. Au moment, ce sera bien. On va mettre l'entrée là, en plein milieu. Emplacement, embellissement, aller, pavillon musical. C'est les animaux, ok. On va mettre... On va mettre comme ça, un peu n'importe comment pour le moment, et les animaux, de toute façon, pour l'instant, je n'en ai pas. Et comme ça, il est placé. Alors, les manteaux de fourrure. On aura besoin de cabane de chasse. Fourrure, une minute. De coton. Ça, c'est dans l'ancien monde. Il faudra l'amener. Pas de problème. Avec plantation de coton. Donc, c'est pas très compliqué, encore une fois. Donc, ça, ça va aller. Comment ça, il échappe à tout contrôle ? Il est quasiment fini, tu veux dire. C'est bien, on est bon. Faut que je mette un petit peu plus, quand même, de stations. Il y en a une là. Une là. Alors, on couvre, mais si vous avez beaucoup de bâtiments, ça peut quand même être malgré tout trop peu. Ça va aller, ils vont éteindre l'incendie, c'est juste que... Il ne faut pas que j'oublie de reconstruire après. Donc, on va aller de l'autre côté, on va voir si on peut faire du coton, tout simplement. Nouveau monde. Alors, j'ai augmenté un petit peu la taille de Niéna ici, en refaisant des productions de base que je devais un petit peu doubler. On a agrandi. J'ai plus également encore d'Obreros. Et puis, j'aimerais bien arriver au niveau suivant d'Obreros pour pouvoir débloquer. Regardez ici, la salle de boxe, ça va donner plus de pognon dans les villes, dans les maisons d'Obreros parce que c'est du luxe. Donc ça, c'est très très bien. Ça va donner plus d'argent et ça va nous stabiliser un petit peu pour pouvoir produire les manteaux de fourrure. Ça va quand même coûter cher à produire, je pense. Donc, il faut que je le fasse maintenant. Pour ça, il faut des tortillas, peut-être pour monter simplement le niveau tranquillement des maisons en termes de quantité. Là, il faut de toute façon qu'on le fasse. Donc, on va le faire. Ça va nous demander de l'élevage de gros bétail, du maïs. On a la fertilité. C'est vraiment une bonne île qu'on a prise ici avec les fertilités, toutes les fertilités de base dont on a besoin pour commencer une grosse île. C'est plutôt cool. Pénurie de marchandises. C'est les nouveaux ponchos. Je crois qu'il faut... Ah oui, je n'ai pas mis la route ici. Ça marche moins bien s'il n'y a pas de route. On va inverser. Je vais bouger ça. Tu vas aller là. Tu vas aller là. On va refaire un peu. Ah, dommage que ça ne passe pas là. Comme ça, c'est quand même déjà pas mal. 4 sur 4, 4 sur 4. OK. Donc, on va lancer la production ici. Et les élevages, ici, on va commencer à les faire profiter de ceux-ci qu'on vient de débloquer du coup grâce aux tortillas. C'est le maïs. Le maïs, il va servir dans les silos, je pense. Donc, il faudra revoir les élevages également ici pour mettre des silos. On va grouper les élevages ensemble, sans doute. À un moment donné, je pense que je vais le faire peut-être même maintenant. Le problème, c'est que j'aimerais bien que la laine des alpagas aille directement au niveau des fabricants. Donc, on pourrait considérer que c'est la viande qui vient par les entrepôts. Pas tout, tout grouper probablement. Mais bon. Donc, ça veut dire qu'avec ici x2, ça fait 30 secondes. On pourra mettre deux exploitations... Euh, non. Oui, deux exploitations de maïs. Une troisième pour le silo. Ici, seulement un élevage de gros bétail. Et ici, on pourra mettre du coup, une tortilla. Il faudra mettre du coup deux ici. Et là, une. Parfait. Deux. Une, deux et une. Avec silo. Donc, une de ceux-ci en plus. Ouais. Donc, les élevages, on va essayer de les grouper. Je vais partir d'un entrepôt qu'on va mettre... Ah, c'est un petit peu biscornu. Je pense qu'on va mettre tout ce qui est maïs ici. Ce sera plus simple. On va mettre comme ça. Un, un. Comme ça, on fait passer une route. Comme ceci, ça va donner un peu de structure. On passe ici. On a besoin de deux exploitations de maïs, même trois. On va mettre la première là. On va faire un peu cra-cra parce que, de toute façon, tout va se superposer après. on va prendre du place ce foutu maïs. C'est beaucoup de champs nécessaire. Et bon, on a beaucoup de place également. C'est pas trop grave. Et un. Alors là, du coup, ça va pas. Si on peut se mettre là. Deux. Apôtres du mensonge, ça va aller. Exagérons rien. On améliore un peu la réalité, c'est tout. Voilà. Donc, on a les deux. Après, il faudra... Donc, je vois les élevages exactement comment je vais faire. Un fabricant de tortillas, c'est bon. On va mettre là. Et puis, normalement, c'est un élevage de gros bétail avec... Euh... Avec ferme. On pourra mettre la ferme supplémentaire quelque part ici. Les élevages un petit peu autour. On va se débrouiller. Ça va aller. On va mettre la ferme là. Plutôt que là, on sera plus central. Ok. Manquons bien. 152 on est... C'est bon. Donc, la troisième ferme est là. Ceux-ci ne manquent plus que l'élevage de gros bétail avec silo. Voilà. J'ai mis un petit peu de temps à trouver une configuration qui me plaisait suffisamment. C'est quasiment un rectangle. Il y a un petit peu du truc qui dépasse, mais je ne crois plus faire mieux. On pourra mettre des fermes ici derrière encore pour compléter. quand on doublera la production, on remettra des fermes... De toute façon, on aura besoin d'une ferme de maïs supplémentaire. Avarie corallienne. Ah ah. Ors, on va envoyer des plongeurs en apnée et retirer les coraux. Ça me paraît pas mal. Ils arrivent à peine à retenir leur souffle. Un plongeur se coupe le pied sur un rocher corallien. Mais ça a l'air d'aller quand même mettre ci. On n'a pas ce qu'il faut. Je vais lui dire de serrer les dents. Oh là là. Les dents de fièvre. Normalement, on devrait bientôt arriver. J'ai déjà eu un ou deux événements. Donc là, probablement, je ne ferai pas d'argile. On aura assez avec l'autre. Et donc, ce qu'on va faire, c'est... Je pense qu'on va déplacer tout de suite les élevages ici. Je n'en ai pas d'autres sur l'île pour le moment. Autant le faire déjà maintenant. Deux alpagas vont devenir un seul avec un silo et vont pouvoir livrer deux fabricants de poncho. Je vais le bouger à portée de... du maïs. Ça va devenir un seul. Je vais le mettre, par exemple... La taille, c'est trois, les champs. Donc, je vais mettre ça là. On a quatre à placer. Comme ceci, par exemple, pour commencer. Voilà. Et on peut mettre les deux fabricants de poncho. On pourrait les mettre là. Un. Deux, pourquoi pas. On fait un petit bloc. On arrive jusque là, donc... Ah, j'ai pas mis le... Évidemment, si je ne mets pas le silo, ça fonctionnera moins bien. Sinon, on va le mettre là. Du coup, on a un truc qui est pas mal. On va monter normalement à 200%. Ah, on voit les réserves du silo ici. Tiens, j'avais jamais vu. Il se remplit. Ok, cool. Donc là, le deuxième alpaga, on doit pouvoir le virer, normalement. Ceci reste évidemment pour le bois et pour la briquetterie. Ok, cool. Je crois que c'est bon. Après, je fais régulièrement des petites erreurs. Il faut que je revienne parfois vérifier, mais là, je crois que c'est équilibré. Donc, on va avoir les tortillas. On les a déjà. Ah, il donne des pièces également. Tiens. Tant mieux. Les tortillas et... Et voilà. Où est-ce qu'on en est par rapport à ceci ? On l'a débloqué. Salle de boxe. Ok, cool. Ça coûte 25. On est à 17. On va bientôt le faire. Le temps de faire la petite quête ici. Quête de livraison. Procurez 14 tonnes d'alpaga. Ok, l'endapaga. L'alpaga. Oh, le mieux, c'est de bloquer la production. Alors, je refais vite un élevage pour avoir le supplément. Je vais faire ça. Je vais refaire un élevage d'alpaga. On y sera vite. Ok. 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 On va faire ça que bloquer ma production parce que si je bloque ma production, bah... En plus, on met déjà le setup pour la suite. C'est plutôt pas mal. Je me demande bien si on n'en ferait pas un petit peu plus. J'en suis ou de la production de poncho. Il y a quand même bien au-dessus des besoins, mais... Attendez, là, je n'ai fait. Oui, je ne produis pas les poncho avec le... On pourrait faire... On pourrait doubler déjà. On va quasiment... Il y a déjà un peu limite. Donc, pourquoi pas. ce que je vais faire, c'est que... Je vais vous montrer. Les poncho sont-ils. Là. Comme ça. Gardez une réserve. Le rhum, on le... De toute façon, on le... On l'envoie. On ne le consomme pas ici. Là. Donc, j'attends. Mais, dès qu'on aura suffisamment de... On aura aussi la quête, on fera évidemment deux autres fabriques de poncho. On va juste vérifier que... Au niveau de ceci. C'est bien en surplus. C'est ok. Ça paraît ok. Ok. Cool. Allez, on est parti maintenant pour les manteaux de fourrure. Ce qui veut dire qu'on a besoin. Alors là, c'est un petit peu tricky parce que je m'étais à faire voir plusieurs fois. Il n'y a pas la chaîne de production ici. Il faut aller sur voile. C'est un petit peu le problème de l'interface, on va dire. Donc, on va retourner de voir de l'autre côté combien il nous en faut. Il nous en faut, pardon. On va déjà vérifier ici que tout va bien. C'est ok. On a bien fait notre boulot. C'est équilibré. On a de tout. Ce qu'on va faire, quand même, en cas de surplus. Trop important. C'est peu probable, mais on vendra pour éviter d'avoir un stock qui se met inutilement. Ici. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Effectivement. bientôt les ingénieurs et bientôt le passage. Je vais enfin pouvoir découvrir une nouvelle session depuis le temps que j'en rêve. Donc, une minute. Ça, on verra. Donc, 30 secondes, ça qu'il faut que je vise. 30 secondes. Une fabrique de coton. Une filature. Et comment dire. Deux plantations. Deux plantations, une filature. On va en faire un peu plus directement, je pense. On a découvert un trésor pirate. Cool. J'espère que ça va être intéressant. Obusier. Lettre d'immunité royale. Lève commerciaux, moins 15%. Ça ne dure que 10 minutes. Et voilà, c'est le genre de truc. Je crois que les trucs pirates, je ne vais pas trop les faire. Ce ne sont pas des objets qui m'intéressent des masses, des masses. On va garder l'obusier éventuellement, mais ce n'est pas vraiment le truc qui me qui me paraît si utile. Alors, pour les expéditions futures, je pense qu'il faut que je prenne un clipper. Il me semble que c'est ce qu'il y a de mieux en ce moment. Ou alors, on va faire un premier navire de ligne également. Et un clipper, on verra lequel des deux est le mieux. Je ne me rappelle plus comme ça. Il suffit de regarder à vide lequel est le mieux pour choisir. En attendant, on peut en lancer une. S'il y en a une, voilà, les trucs pirates, ça m'intéresse relativement peu, je pense. Sauvetage, pour avoir un bon spécialiste. Pourquoi pas, je vais le lancer. Bon, finalement, je ne l'ai pas lancé, ça me semblait un peu risqué. On va retirer de l'expédition, ça ne me paraît pas vraiment utile de la lancer. Les chances de réussite ne me donnaient pas un truc vraiment bon parce que c'était deux crânes, ça paraissait un peu compliqué. Du coup, je vais remettre ça. On va le laisser là, on va retourner de l'autre côté puisqu'on a terminé nos préparatifs. c'était bien une fabrique de coton, deux plantations. C'est bien ça. Et là, on devait du coup un peu redoubler en remettant des fabriques de poncho. Puisque là, on avait fait ce qu'il fallait. Alors, tout ça va demander trop de travail à l'entrepôt, c'est sûr et certain. On va déjà le monter d'un niveau, ça coûte 20, mais c'est un peu cher. J'ai besoin de 25 pour faire le bâtiment, souvenez-vous. On va plutôt faire ça. Mettre pas de bâtiment par là pour l'instant, donc c'est bon. Normalement, c'est équilibré. On produit trop de poncho, mais pour plus tard, ce sera bien. Et au niveau du produit intermédiaire, produit agricole, consommation potentielle 8 et offre 11. Ah, mais du coup, je ne sais pas. Il faudrait que c'était bon. Il y a une marchandise. Ok. Donc poncho, on va regarder. 30 secondes. 30 secondes, mais on fait x2 la laine d'alpaga, donc ça doit être bon. On a 2 là. 4. Ça me paraît ok à moi, donc... Bizarrement, je reviendrai voir plus tard. Je lirai vos commentaires également. Il me semble que ça devrait être bon. On les vend si on a un surplus et c'est le cas. C'est cool, on pourra éventuellement livrer à une autre île également. Et le secondaire, on en aura besoin après, donc c'est pas perdu. Encore en positif largement. On a 23. Déjà faire la place pour le mettre. Ceci donc, c'est quand même assez gros. Que ce soit au centre, plus ou moins, comme d'hab, on va le mettre là. On va me prendre tout ça, je vais reculer ces maisons. Ici. Ici. Remarquez que j'ai fait une petite caserne en plus. J'essaie d'être plus prévoyant à ce niveau-là. On a les 25. On peut placer ceci. Les lutteurs. La reine de boxe. Alors ça, ça va monter notre pognon et notre nombre. Ok. Alors au niveau bonheur, du coup, on a fait ce qu'on pouvait ici. C'est pas super en positif. C'est un peu gênant. Il va falloir retravailler de l'autre côté peut-être pour monter un peu plus. Niveau des demandes. Ah, il y a une demande de café déjà ? Ah, mais c'est un besoin de base. Ça n'a pas beaucoup d'argent. Ça ne va pas être super utile pour l'instant. On ne va pas le faire. Je suis à 853. Ce n'est pas énorme. On va retourner de l'autre côté. Parce que si je mets en place maintenant le coton, on va tomber en négatif. Voilà, j'ai commencé un nouveau quartier ici au-dessus de notre ville principale, encore au-dessus de l'île. On va faire, je pense que par là, on va faire une zone un peu plus rurale. Au bout d'un moment, je vais séparer un peu plus. Au lieu de faire un centre plus dense, plus évolué et progressivement vers l'extrémité, vers les extérieurs du cercle, des maisons plus de paysans. On va plutôt essayer de séparer tout doucement parce que les besoins ne vont plus du tout être les mêmes. Donc il faudra un peu séparer. Ce sera plus efficace. Et là, on a pu remonter à plus 1500 et ça va monter sans doute encore un peu tant que les gens arrivent. Donc ça, c'est plutôt bien. Maintenant, on va mettre en œuvre la production que je voulais faire. On va retourner au nouveau monde. On est parti pour deux plantations de coton, une filature de coton. Je pense que pour l'instant, on va faire juste une finalement parce que ça va coûter sinon un peu cher. Peut-être, on ne va pas trop surproduire. Ça ne sert à rien. Et on va faire ça dans un nouvel endroit. Ce n'est pas de l'élevage. Donc il n'y a pas besoin de l'optimiser avec de la plantation avec des fermes, pardon. Donc on va peut-être mettre ça ailleurs. Pas trop loin non plus pour ne pas devoir... Je vais faire ça là, je pense. Notre premier navire de ligne est sorti. Ça, c'est plutôt bien. Est-ce que j'ai une expédition qui m'intéresse ? On peut faire la mission de sauvetage, du coup. Il doit le craindre. Finalement, le Caliades est encore au-dessus. On va attendre le Clipper pour voir si ça monte. Et on est parti ici. On va faire... Mettre un peu plus de place encore. Faire ça de ce côté. On aura besoin de place pour les bâtiments du port. On finira par avoir besoin de mettre des choses. On va se mettre ici. On va l'expédition. Ah, c'est du zoo. C'est deux crânes. On va attendre le Clipper. Ensuite, on va y aller. Une fileture de coton. Deux plantations. Donc les plantations. On va voir un petit peu la place que ça prend. Je ne me souviens plus. C'est 144. Ce qui est quand même pas mal. Donc une. Deux. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Pas grand-chose. Voilà. Ah non, c'est pas bon. 144, c'est OK. Et donc maintenant, une fileture de coton. Pour une place comme ceci, c'est bien. C'est tranquille à mettre. Il n'y a pas de problème. Les gens vont commencer à bosser. Trois tonnes de mille. Et ici. Alors, est-ce que c'est bon ? C'est pas bon. Fertilité. Oh, on n'a pas la fertilité. Je me suis loupé. Ça demande une fertilité, évidemment. Le coton. J'étais tellement habitué à ce que tout soit facile ici. On va enlever ça. On remettra autre chose ici plus tard. C'est pas grave. Je suis tellement habitué à ce que tout soit facile. On va aller. J'ai plein d'îles. Il n'y aura pas de problème. On en a ici. Salaman, Kessa. Tigaran. On en a là également. Donc, on a vraiment le choix. Je pense qu'on va prendre l'île la plus proche ici. Peut-être celle qui est un peu redondante par rapport à ce qu'on a déjà là. Sans garder la place ailleurs pour d'autres choses. Mais honnêtement, on a tellement de place. On peut faire ça sans problème ici. Je pense qu'on n'aura peut-être même pas besoin d'habitants. Puisque là, 30, on les a déjà. Donc, pour l'instant, il n'y a pas besoin de mettre des gens ici grâce au bonus d'influence, de port, de colonisation. On va juste refaire ça quelque part là. Là, ce sera bien. On se met comme ça. Bon, parfait. Fique. Je refais pareil. Voilà, c'est bon. On a la filature et les deux plantations. Et on a la fertilité. Alors, par contre, je suis tombé en négatif au niveau financier. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On m'a dit que j'avais perdu un bonus d'influence. Peut-être que ça me donnait des revenus indirectement. On a un petit peu d'avance, mais il va falloir redresser la barre évidemment avant qu'on soit dans les soucis, dans les problèmes. Là, on va commencer à voir le coton qui va s'accumuler. On aura besoin d'une route commerciale ou alors on réutilise la même que précédemment. Et je pense que c'est ce qu'on va faire parce que on n'a certainement pas besoin d'autant de rhum pour le moment. Il faudrait que je vois exactement où il en est. On va essayer de le trouver. Alors, évidemment... Oh, il est là. Il y a quand même déjà trois... Peut-être qu'il est plein parce que tout simplement on n'en consomme pas suffisamment au Nouveau Monde pour le moment. On va m'embêter un petit peu du coup de mettre sur la même route. On va essayer de le mettre sur une autre route. On va prendre le clipper dès qu'il va arriver. Là, le navire de ligne. On va l'envoyer de l'autre côté. Regarde, on va les laisser là. J'en ai déjà assez de l'autre côté mais on va quand même envoyer un navire de ligne. La lèvraison de viande. Je pourrais mettre celui-là évidemment sur le trajet mais ce ne serait pas... pas bien. Oh ! Ah, il est là le clipper. Ok, parfait. Alors, nouvelle route. C'est donc ici le coton. Je vais y arriver. On le cherche ici. Tigaran. Et on charge. coton. 1, 2, 3, 4. Et on va venir de l'autre côté. Ici. On finira par avoir besoin de tout ça, je pense. Donc, autant pas mélanger si je peux. Coton. Le zéphir. 4 emplacements. C'est bon. On est parti. On avait mis 3. On peut mettre 4. Comme ça, on est bon. Voilà, il faudra un petit temps évidemment qu'il arrive mais ce n'est pas grave. On va lancer quand même. Alors, on va attendre qu'il arrive avant de lancer évidemment la machine à produire les manteaux. D'autant plus qu'on a besoin de mettre en route la cabane de chasse en attendant de toute façon. Donc, il m'en faudra 2 pour commencer. Et on va aller les prendre. Ah non. Ah non. Donc, il n'y a que là. Il n'y a que cette possibilité. Attention. Grâce à mon bonus d'influence, on a un petit peu de... un peu de gens. Donc, on peut... On peut mettre sans problème 2 cabanes. Il n'y a pas de problème. Il se met ou encore ? Ah oui, ça se met n'importe où. Donc là, c'est tranquille. Il n'y a pas besoin de gisements. Donc, on est vraiment bien. Il n'y a pas besoin de population pour l'instant, mais il faut compter que plus tard, on en aura besoin. J'aime bien la mettre du côté du port, toujours. On va investir un petit peu pour... Alors, il ne faut peut-être pas faire un pont quand même. On a un peu plus de moyens. Mettre une cabane ici. 100%. Bien garder les 100%. La deuxième. On peut superposer à l'eau sans problème et garder les 100%, ça compte pour. Ok. Parce que là, c'est plutôt cool. Toujours à 100%. Je peux même me mettre là, disons. Ils n'ont pas besoin beaucoup, beaucoup de place apparemment. On va essayer de se mettre comme ça, du coup. Et venir... chercher la connexion. Ici. Alors, j'ai une question dans les commentaires me disant « Tu ne défends pas tes ports ? » Oui, pour l'instant, je vais essayer de garder la paix, mais effectivement, il va falloir doucement essayer de le faire. Et pour ça, on aura besoin d'armes. Est-ce que j'en achète ici ? J'ai mis 10. Combien ça coûte ? On va remettre un peu plus. Je vous ai dit aucun bateau n'est venu m'en vendre pour le moment. Ce n'est pas grave. On aura besoin d'un petit bateau pour transporter ça ? On va en refabriquer un. Ça va aller vite. Pas besoin d'un gros parce qu'on n'est vraiment pas loin. Si jamais ça coince, on pourra toujours s'arranger plus tard, mais je pense que ça va aller. Et on va déjà préparer la route. Les fourrures. Créer route. Fourrures. On part de A.O. Charge. Un produit agricole. On va faire première. Qu'est-ce que c'est alors ? Ici, fourrures. Voilà. Hop. Il y en a déjà une. En deux. Et là, on les largue. Fourrures. C'est OK. On attend juste le bateau. Je vais quand même vérifier que je n'en ai pas un de libre. On ne sait jamais. Tous mes petits bateaux sont sur des routes. Ce qui est très bien. Et voilà. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Faire ceci. Et on pourra faire indirectement une. Ce n'est jamais mieux que rien. Ça coûte 500 en entretien. Donc attention, ça va nous mettre encore plus en négatif. Est-ce que ça va nous rapporter un petit peu d'argent ou pas du tout ? Pièce 0 sur plus 18. Ça va quand même nous rapporter plus de pièces par maison. Plus 18, c'est quand même pas mal. Ça va nous rapporter plus de pièces que d'artisans en réalité. J'ai l'impression qu'ils mettent ça dans besoin de base. Mais en même temps, c'est un peu du luxe. Donc ça va peut-être nous aider à remonter. J'ai l'impression que ça va nous aider quand même à remonter. Eh bien, c'est cool. Vous savez quoi ? On va regarder ça pour le prochain épisode. Le prochain épisode sera l'arrivée des matières premières. Le lancement de la production de nos fourrures. Et puis, on va pouvoir débloquer les ingénieurs et aller découvrir le passage, le nouveau monde. Sans doute, sans doute. Probablement, on pourra le faire. Je vais prévoir déjà du coup un nouveau clipper au cas où ce serait mieux d'envoyer un clipper. On aura un peu de tout disponible. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada